Il y a des élèves qui s'en sortent très bien scolairement, mais qui ont besoin du soutien de leurs camarades et du regard de leurs professeurs. Et puis il y a des élèves qui sont en difficulté scolaire. Et pour eux aussi, malgré toute la bonne volonté que peuvent y mettre les parents, un soutien plus prononcé, je pense que c'est indispensable. À la date du 14 mai, les classes qui réouvriront, ce sont les classes de grande section CP et CM2. Ce sont les classes charnières, donc la fin de la maternelle vers le CP. Le CP, c'est la classe des premiers apprentissages à l'école élémentaire. Et la classe de CM2, bien sûr, c'est la fin de l'école élémentaire vers le passage au collège. Pour les autres classes, donc nous regarderons quelles sont les possibilités d'accueil. Et puis on va raisonner en termes de priorités. Il y a des publics qui seront prioritaires, surtout par rapport aux besoins pédagogiques et éducatifs. On a limité les effectifs dans chaque classe, même si on doit mélanger les niveaux. La mairie installe des marquages au sol pour permettre une distanciation devant l'école. Et on a des marquages au sol qui vont être aussi installés devant les classes pour que chaque élève puisse assurer la distance nécessaire avec ses camarades. Les premiers jours d'école vont être consacrés à former les élèves, informer les élèves sur le respect des gestes barrières, les appliquer avec eux, leur faire appliquer. Ensuite, les élèves ne rentreront pas tous par le même portail et pas tous au même moment. On a des entrées échelonnées par niveau et des entrées échelonnées entre l'élémentaire et la maternelle. En plus de cela, la mairie de la Courneuve a décidé de faire une prise de température à l'entrée de toutes les écoles, avant que les enfants entrent dans l'école. Ce qui veut dire que si un enfant se présente à l'entrée de l'école avec une température supérieure à 37,8 degrés, il ne pourra pas entrer dans l'école. Et nous, personnel enseignant et personnel technique, la mairie va prendre notre température pour vérifier que tout le monde est en mesure de revenir travailler chaque jour. Pour le retour des enfants à l'école, nous avons mis en place un protocole sanitaire. Il est plus strict au niveau du passage dans les locaux. Donc régulièrement, les locaux vont être désinfectés, les toilettes, les sanitaires bien sûr, les jouets. Donc c'est vraiment un nettoyage beaucoup plus poussé. Beaucoup de réunions ont eu lieu pour préparer cette rentrée. Il y a eu l'expérience à Louise-Michel avec les enfants des soignants. Donc on est prêts pour accueillir les enfants jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada